Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien et on assiste ce soir à un événement de cette Coupe du Monde, le Maroc qualifié. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à ces deux matchs, le Maroc contre le Canada et la Croatie contre la Belgique. Mon ressenti par rapport à tout ça, les amis, déjà un immense bravo à l'équipe du Maroc qui, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous vous attendiez à ça. Alors aujourd'hui, beaucoup vont dire, oui, moi je m'y attendais, c'est normal, ce n'est pas un exploit d'avoir battu la Belgique, ce n'est pas un exploit d'avoir fait un nul contre la Croatie, ce n'est pas un exploit d'être premier dans le groupe où tu as la Croatie, la Belgique et un Canada qui nous a tous surpris. Il y en a, ils te le disent aujourd'hui. Il y a des mecs qui te diront non, mais ce n'est pas du tout un exploit, c'est normal, sur le terrain, ils ont été meilleurs. Ce n'est pas la question, ce n'est pas la question, je commence déjà à m'énerver avec vous. La question, c'est qu'avant cette Coupe du Monde-là, on savait que ce groupe allait être très compliqué. Parce que la double confrontation Maroc-Belgique, Maroc-Croatie, tu te dis, purée, si tu arrives à t'en tirer avec deux points, c'est déjà bien. Le Maroc est premier de ce groupe-là, devant la Croatie, avec la Belgique qui se voit éliminée. Alors, j'ai envie de dire que c'est presque une honte pour les Belges, mais presque une évidence en même temps. C'est une honte parce que tu ne peux pas être la Belgique aujourd'hui et sortir au premier tour d'une Coupe du Monde. Mais peut-être que c'est eux qui ont plus fait les frais de ce groupe de la mort, entre guillemets. Quand je dis groupe de la mort, il n'y en a pas qu'un, il y a aussi l'autre avec l'Allemagne et tout. Mais c'est un groupe compliqué, très compliqué. Mais en même temps, mais en même temps, c'est une évidence quand tu vois ce que la Belgique a proposé. Pas un seul match référent. C'est la victoire qu'ils ont fait contre le Canada, laissait à présager déjà une suite de quelque chose qui était... Ça ne pouvait pas être pire. Et pourtant, ils l'ont fait. Même si dans ce match-là, ils ont beaucoup d'occasion. Ils ont beaucoup d'occasion. Lukaku va s'en vouloir une éternité d'avoir raté des choses incroyables. Après, Courtois a été aussi présent de son côté. Mais pour revenir au Maroc, ils ont surclassé toutes les équipes de ce groupe avec un visage sur le terrain, d'une solidité, premièrement. L'équipe ne faisait qu'un. Du coach au joueur au remplaçant à chaque poste des mecs qui donnaient leur vie. Ils ont été la chercher, cette qualif. Elle n'est pas venue à eux. Ils ont été la chercher. Quand je vois la capacité des joueurs, Ziyech m'a impressionné. Ziyech m'a impressionné. Je m'attendais à voir un Ziyech. Tu vois, Ziyech, il me rappelle un peu l'élève dans une classe qui travaille super bien, mais qui n'a pas le bon comportement, en fait. Et c'est le genre d'élève, quand tu le vois, il dort ou il discute, le professeur, il lui dit « Ah, de quoi j'étais en train de parler, là ? » Et il a toujours la bonne réponse. C'est le mec qui énerve les professeurs. Parce qu'il a le talent. Et là, ce qu'il fait avec cette Coupe du Monde, ce qu'il fait dans cette Coupe du Monde, Ziyech, c'est qu'il sait porter son équipe. Il a su être efficace. Il a su marquer les buts qu'il fallait. Mais là, on parle d'un groupe où t'as la Croatie et la Belgique. Là, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça, les gars. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce groupe-là. Et moi, ça m'énerve. Parce qu'en fait, ils en parlent après avoir vu le Maroc faire ce qui était presque inattendu face à la Croatie, face à la Belgique. Et aujourd'hui, ils disent « Non, mais c'est pas un groupe compliqué. » C'est pas un groupe compliqué, la Belgique, la Croatie, quand t'es une équipe africaine, du Maroc, etc. Et bien sûr que c'était au départ inattendu. Même des Marocains, que je connais directement, qui me disent « Purée, dans ce groupe-là, tu te dis « Purée, on espère juste, normalement, faire honneur et être digne sur le terrain. » Là, ils sont premiers. C'est un exploit, c'est quelque chose de grand. Le peuple marocain doit être heureux. Et bravo à eux. Les Marocains doivent être heureux. Et il faut, bravo. Comme je l'ai dit pour leur victoire déjà contre la Belgique. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Surtout qu'il y a un répondant. C'est même pas qu'il y a un répondant. Il n'y a aucun complexe sur le terrain. Je l'ai dit plein de fois parce que les Coupes du Monde sont remplies d'équipes complexées. D'équipes qui se disent « Oh là, purée, on n'a peut-être pas notre place ici. C'est eux, leur place, elle est à eux. » Là, tu les vois sur le terrain. Mais d'une justesse technique, d'un mental. Mais de joueurs formés. Des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Des joueurs qui font la différence. Physiquement, qui n'ont pas peur. Qui ont l'expérience. On dirait vraiment que ces mecs-là, ils avaient l'expérience de jouer de la Coupe du Monde. Ils ont été à l'honneur. Donc ça, c'est pas à sous-estimer. C'est sous-estimer que de dire « Ouais, mais non, c'est normal. » C'est pas vrai. Inattendu. Et il faut le savourer. Parce que là, il y a eu un travail. Il y a eu un vrai travail. Le coach, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ziyech, il a été repris. Il aurait pu se passer l'inverse, en fait, pour le Maroc. Et non, au contraire. Tout le monde ne faisait qu'un. Et ils ont embêté tout le monde, voire plus. Ils ont été premiers de ce groupe. Bravo à eux. Maintenant, la Croatie s'en sort. Elle n'a pas montré son meilleur visage. Mais la Coupe du Monde, c'est des confrontations face à des équipes qui vont donner leur vie. Et le Maroc en est un excellent exemple. Parce que quand il y en a, ils vont dire « Oh, la Croatie, on ne les trouve pas au niveau contre le Maroc. » « Oh, la Belgique, pas au niveau contre le Maroc. » Vous allez dire ça jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'ils soient éliminés ? Vous allez peut-être respecter les autres équipes. Quand je dis le Maroc, je peux parler des autres équipes. Les équipes, voilà. Tunisie contre la France, etc. Des équipes qui vont se donner. Quand il y aura Angleterre-Sénégal, Sénégal, ils vont venir jouer pour jouer leur calife. Ils vont venir jouer leur calife et il y aura des possibilités. On verra après dans le match ce qui va se passer, qui va être supérieur. Mais si l'Angleterre lutte contre le Sénégal, il y en a qui vont dire « Oh, l'Angleterre, pas au niveau. » Regardez en face ce qu'il se donne, de quelle manière il se donne sur le terrain. C'est une coupe du monde. Il faut vous le mettre dans la tête. Ce n'est plus le match amical de la petite équipe. Le Japon a battu l'Allemagne. L'Arabe Saoudite a battu l'Argentine. Le Maroc a battu la Belgique. Le Maroc est premier de son groupe. La France a perdu contre la Tunisie. Oui, équipe B, machin, truc. Non, 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 ils font appel. Il y a la FFF qui fait appel pour essayer de faire en sorte que le but de Griezmann serait valide parce que l'arbitre, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien, je n'ai pas bien vu les détails. Mais il la voulait cette victoire. Ce n'était pas « on s'en fout ». Donc, les équipes, en Coupe du Monde, tu ne les joues pas en mode « c'est de la rigolade ». L'Argentine, ils n'étaient pas loin de se dire « on va peut-être sortir en face de groupe ». Il faut respecter. Les équipes sont là pour te déranger, pour te bouger. Ça peut paraître facile des fois, mais c'est parce que tu as mérité et tu as donné des choses encore beaucoup plus qu'une équipe qui donne sa vie déjà. Ça, il ne faut pas le zapper. Bref, magnifique Maroc. Impatient de les voir prochainement. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous.